La place des enjeux scientifiques dans la prochaine UNOQ La place des enjeux scientifiques dans la prochaine UNOQ, c'est quelque chose d'important et de nouveau. Ce sera la première UNOQ où il y aura trois jours de débats scientifiques au sein de la communauté académique. Cette manière de présenter la connaissance va inspirer aussi un certain nombre de recommandations. pour la conférence officielle qui aura lieu ensuite pendant une semaine. Alors l'iPost va permettre de valoriser cette connaissance scientifique. L'iPost ne sera pas producteur de connaissances au sens où les chercheurs produisent des résultats et produisent une analyse de ces résultats et permettent de comprendre les fonctionnements des différents processus de l'océan. Et là, l'iPost permettra de prendre cette connaissance-là et de mettre à disposition des politiques ou d'autres acteurs de la société cette connaissance avec des termes qui soient compréhensibles, faciles à retenir et aussi actionnables, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui permettent des actions particulières. Nous sommes en train d'organiser des liens avec le GIEC, avec l'IPBES, avec la prochaine structure qui s'occupera de la pollution. Ce que nous voulons faire, c'est des liens. Nous sommes des connecteurs et donc, avec les COP, on pourra également avoir une animation qui introduira la dimension océan dans l'ensemble de ces espaces.